Avec info Dakar Je suis la coordonnatrice charlée des femmes au niveau de ITF Afrique Donc nous sommes très contentes d'être ici au Sénégal avec ma soeur Réa de Londres Pour animer l'atelier de renforcement des capacités des femmes ITF du Soutas Nous avons aussi associé les autres syndicats de l'aviation civile au niveau du Sénégal Parce que le thème d'actualité est assez important On n'a pas voulu focaliser ça uniquement au niveau du Soutas Mais au niveau des autres syndicats de l'aviation civile pour partager ces expériences Donc le thème de notre atelier c'est d'éradiquer la violence et le harcèlement Dans le secteur des transports, particulièrement de l'aviation civile au Sénégal Parce que nous voulons que les syndicats accordent la priorité aux questions de violence et de harcèlement Sur le travail, sur les lieux de travail Comme le disait quelqu'un, connaître la convention 190 de l'OIT est une garantie pour être en toute sécurité sur le lieu de travail Et c'est pourquoi nous voulons partager les expériences Nous voulons aussi mieux connaître des autres soeurs qui sont présentes aujourd'hui dans la salle Sur un certain nombre de problématiques qu'on avait discutées à Nairobi en 2022 Et en 2023 à la conférence régionale des femmes à Dakar Et parmi ces problèmes, on a parlé des problèmes de maternité Il est très difficile pour les femmes quand elles reviennent des congés de maternité pour pouvoir travailler Alors qu'elles ont des enfants de bas âge à prendre en charge Nous avons aussi des problèmes d'uniformes qui ne sont pas adaptés pour nos soeurs Et nous avons aussi des questions de harcèlement sexuel sur le lieu de travail Qui est une réalité pour les femmes La C90, c'est la violence la plus dévastatrice Mais elle est la moyenne dénoncée à cause de l'impunité et du silence qui est autour de cette violence Et nous voulons changer cette donne Et c'est pourquoi nous sommes là Pour mieux connaître Est-ce que les problèmes qui ont été discutés en 2022 et en 2023 ont évolué ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Si oui, où est-ce qu'on peut trouver ces changements ? Sinon, à partir d'aujourd'hui, comment on peut élaborer un nouveau plan d'action Pour pouvoir travailler rapidement si c'est problématique Relative à la violence et le harcèlement sur le lieu de travail Au niveau du gouvernement, nous avons fait un certain nombre de travail sur le terrain Nous étions là au mois d'août pour célébrer le cinquième anniversaire de l'adoption de la Convention 190 Nous avons invité pas mal de responsables pour participer à cet atelier Et nous sommes encore là pour lancer un appel pour que cette convention soit bientôt ratifiée Que le Sénégal, il y a à peu près 45 pays qui ont ratifié la Convention 190 de l'OIT Dont 10 pays africains Et nous voulons que le 11ème pays soit le Sénégal Que le Sénégal soit cité en exemple parmi les pays africains Qui ont pris à bras le corps ce problème de la Convention 190 de l'OIT Et qui a été ratifiée au niveau du Sénégal Pour que plus jamais les droits des femmes ne soient plus bafoués sur les lieux de travail Et nous avons dit, même si la Convention n'est pas signée dans tous les pays Parce qu'il serait utopique de dire que tous les pays vont ratifier la Convention Mais nous avons dit qu'il faille transposer les clauses de cette Convention Dans les négociations collectives sur le lieu de travail Si nous avons déjà ça, ce serait un bon départ pour arriver à la ratification de cette Convention Donc, je vous remercie pour cette question Mais elle n'est pas complète Parce que vous parlez d'éradiquer la violence dans le milieu aéroportiaire Heureusement que la violence n'est pas quasi permanente au niveau du secteur de l'aéroport Parce que c'est un combat qui a été toujours porté par les organisations syndicales au niveau de la plateforme Aujourd'hui, il est question Nous sommes en train d'oeuvrer dans le cadre du lobbying Dans le cadre de la formation aussi des femmes Du comité des femmes du SUTAS Dont je suis le secrétaire général Avec l'aide de l'ITF Pour que le Sénégal ratifie la Convention 1690 C'est une convention où les centrales syndicales maires se battent Où des hommes politiques se battent Où des leaders d'opinion se battent depuis des années Pour que le Sénégal ratifie enfin cette Convention 1690 Nous sommes dans un pays qui est cité un peu partout dans le monde Qui est un pays de liberté, un pays de respect, un pays des droits de l'homme On ne peut pas aujourd'hui être le dernier Ou bien être à la traîne pour la ratification de cette Convention 1690 Avec l'aide de notre organisation mère qui est l'ITF Nous sommes aujourd'hui en train d'outiller les membres de notre organisation Surtout la section féminine Pour que le combat puisse être porté au niveau national Pas seulement au niveau de l'aéroport Parce qu'au niveau de l'aéroport quand même Je pense qu'en termes de harcèlement, en termes de violence faite aux femmes Il y a eu toujours des syndicalistes, des délégués du personnel Assez outillés pour porter le combat Mais ce que nous voulons c'est que les femmes Dans leur globalité au niveau de ce pays Puissent bénéficier quand même des orientations de la Convention 1690 Pourquoi s'attendre ? Nous ne pouvons que porter un combat Essayer d'attirer l'attention quand même de l'autorité Pour leur dire que c'est hyper important de ratifier telle ou telle Convention Mais la volonté politique c'est ceux qui ont été élus Qui doivent quand même faire un clin d'oeil à la population autochtone Je dirais nous-mêmes Vous nous avez élus pour telle ou telle mission Donc il est temps aujourd'hui que nous ratifions quand même cette Convention 1690 Qui peut être aujourd'hui la Bible ou même le Coran Pour les femmes du secteur du travail en général Et en particulier au niveau de la plateforme aéroportière Où les femmes travaillent de nuit Sont confrontées à des problèmes de distance À des problèmes de sécurité À des problèmes d'égalité salariale et de justice Donc je pense que cet atelier que nous faisons déjà Rentre en droite ligne quand même dans les plans d'action Pour déjà sensibiliser hommes et femmes au niveau de la plateforme Au niveau du secteur où nous évoluons A savoir les transports aériens Que tout le monde soit conscient que cette Convention doit être ratifiée Afin d'outiller les travailleurs du secteur dans leur globalité Et l'autre particularité nous sommes dans un secteur Où les femmes représentent plus de 50% Si vous venez au niveau du transport aérien Si on prend en charge les agents passage au niveau de l'enregistrement Il y a plus de 60% qui sont des femmes Si vous allez au niveau de l'aviation civile Au niveau même des avions Les hôtesses sont beaucoup plus importants numériquement que les hommes Donc c'est un secteur qui a une forte présence féminine Donc c'est hyper important que les actions soient faites Et aujourd'hui ce que nous faisons aujourd'hui Le scoop, les objectifs finaux C'est que vraiment les femmes soient outillées Et je pense que dans le cadre des plans d'action Nous avons nous aujourd'hui au niveau de notre organisation Ce site web qui est en cours de maintenance Devra faire des highlights sur un rappel constant Des consologues sur la convention 1690 Il va falloir aussi, on va en discuter en comité restreint Dans le cadre des déclarations signées par le syndicat Qu'il y ait toujours en bas de page ou en début de page Un rappel sur la convention 1690 On a aussi les élections législatives qui se profilent Je pense que nous tous, nous avons quelque part des connotations Ou des connexions avec les politiques Demandez à ce que cette convention 1690 soit portée par le plus grand nombre Et au profit des travailleurs de notre secteur Et du Sénégal en général Merci beaucoup Pour la 1690, nous avons fait beaucoup de choses Avec le réseau national des femmes syndicalistes RENAFES Qui regroupe les présidentes des femmes Des comités de femmes Des cinq centrales syndicales afriées à la CECI CNTS, UNSAS, CSA, CNTS, FC, UUDS Ce sont les plus grandes centrales syndicales au Sénégal Nous sommes regroupés en réseaux Pour lutter contre les violences basées sur le genre Depuis l'adoption de la CECI 190 à l'OIT à Genève en 2019 Nous avons entrepris beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'étapes pour la ratification de la CECI 190 D'abord, on a fait des sensibilisations sur la CECI 190 Ensuite, nous avons fait des formations sur la CECI 190 Nous avons fait des tournées au niveau des régions du Sénégal Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre Et nous avons fait un grand forum C'était à Sorano Avec tous les dignitaires, les religieux, les handicapés Tout le monde était là-bas Il y avait aussi le ministère du Travail qui nous accompagne Et le BIT, le bureau international du travail aussi qui nous accompagne Nous n'avons pas fait ça en tant que syndicalistes Mais avec le bureau international du travail, le BIT du Sénégal Basé au Sénégal, Fatim, qui nous accompagne Il y a aussi le ministère du Travail qui nous accompagne Aussi, nous avons fait des plaidoyers au niveau du ministère de la Femme De la Famille Ensuite, au ministère du Travail Et ensuite, au niveau de l'Assemblée Qui est dessous, malheureusement Et ensuite, chez les religieux, les handicapés, les universitaires On a fait beaucoup de plaidoyers et de lobbying pour cette ratification Et c'était un partenariat avec le BIT et le ministère du Travail Ensuite, là, actuellement On est en train de voir comment on va faire Parce que l'Assemblée nationale qui vote les lois est déjà dissuée Et on attend La prochaine étape, c'est d'attendre l'Assemblée nationale Qui sera mise en place Et nous allons vers eux, cette nouvelle Assemblée nationale Nous allons vers eux pour leur sensibiliser Sur la problématique de la C-190 Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de violences Basées sur le genre Il y a beaucoup de violences sur les femmes Chaque jour que Dieu fait Vous rencontrez une femme qui est violentée au niveau du Sénégal Il y a les violences physiques Il y a les violences psychologiques dans les entreprises Il y a les violences verbales dans les entreprises Il y a beaucoup de violences au niveau du Sénégal Et nous devons tout faire Et le président, je lance un appel au gouvernement Au président de la République Et au premier ministre Qu'on ratifie notre convention C-190 C'est notre vraiment souhait D'ici décembre ou bien d'ici le 1er mai Qui va venir Qu'on ratifie cette convention au niveau du Sénégal Cette convention permettra aux femmes Vraiment de se soulager des violences faites aux femmes Au niveau du Sénégal Chaque jour, il y a des crimes Il y a des femmes violentées Des femmes violées Harcelées Donc vraiment, nous souhaitons la ratification de la C-190 Avec Info Dakar Avec Info Dakar Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz